Au cours de sa carrière, Michel Sardou s'est plusieurs fois retrouvé au cœur de vives polémiques. En mai dernier, le chanteur de 74 ans qui traîne derrière lui une réputation d'homme raciste, a tenu à mettre les choses au clair dans une interview accordée à Paris Match, « Je passe pour un réac parce que j'ouvre ma gueule, je dis ce que je pense, mais quand on dit Sardou est de droite, on sous-entend souvent d'extrême droite. Or ça, je ne l'ai jamais été. » L'idée que ces gens-là puissent prendre le pouvoir me rentrait. Perplexe déclarait-il. Le chanteur avait alors assuré que les paroles de ses chansons ne reflètent pas son état d'esprit, « Je me suis piégée en écrivant souvent mes textes à la première personne. On crut que je chantais ce que je pensais. Alors qu'une chanson, c'est comme une pièce, on raconte une histoire, on crée un personnage, et de conclure dans une autre interview accordée au point, j'avais 25-30 ans à l'époque. J'écrivais huit chansons par jour. J'étais volontiers provocateur. Le fait d'être l'homme à abattre m'a galvanisé, peut-être aurais-je pu être plus prudent dans le choix de certains mots. Michel Sardou désingué par une célèbre actrice et se justification n'ont visiblement pas convaincu tout le monde puisqu'une célèbre actrice vient justement de faire part de sa colère contre le chanteur. Lors d'un entretien au journal Libération, Julia Piaton a été sommée de se confier sur le morceau qui la rendait folle d'orage. Le temps des colonies de Sardou. Les paroles sont atroces et en plus ils les chantent avec un ton presque enjoué, ultra direct a alors répondu la comédienne. La fameuse chanson sortie en 1967 a en effet pour parole. Au temps béni des colonies, les guerriers m'appelaient grand chef. Au temps glorieux de la point O.F. J'avais des ficelles au képi. Au temps béni des colonies, on pense encore à toi, au buona ou encore dis-nous ce que t'as pas, on en a. Y'a pas de café, pas de coton, pas d'essence en France, mais des idées, ça on en a, et aussi, les tirailleurs sénégalais qui mourraient tous pour la patrie, au temps béni des colonies. Autrefois à Colombes-Échars, j'avais plein de serviteurs noirs et quatre filles dans mon lit. Allié nord de la fontaine à lire au Seattle Blortest, why ? Sous-titrage ST' 501